Description de l'œil L'œil est l'organe de la vision. L'œil humain peut être assimilé à une sphère de 2 à 3 cm de diamètre. L'œil reçoit la lumière émise par les objets, la concentre et envoie l'information au cerveau via le nerf optique. La lumière entre par la pupille. L'iris, la partie colorée, joue le rôle d'un diaphragme en contrôlant la quantité de lumière qui entre. Il se dilate ou se contracte en fonction de la luminosité. Le cristallin joue le rôle d'une lentille convergente. Il dévie la lumière qui se concentre sur la rétine. La courbure du cristallin varie en fonction de la position de l'objet. Le modèle de l'œil réduit Les principales fonctions de l'œil sont modélisées par un objet optique. En haut, la coupe de l'œil humain, réel, et en bas, le modèle réduit de l'œil. Ce tableau donne la correspondance entre l'œil réel et l'œil réduit. Pupilles iris sont remplacées par un diaphragme, cristallin et corné, par une lentille convergente, tandis que la rétine par un écran. Généralité sur les lentilles Une lentille est un objet transparent qui dévie la lumière par une double réfraction. Il existe deux types de lentilles, les lentilles convergentes et les lentilles divergentes. Voici un schéma qui reprend pour les lentilles convergentes et les lentilles divergentes, l'avion coupe, le schéma et la déviation de la lumière. Caractéristiques des lentilles Une lentille est caractérisée par un centre optique, noté O, un axe optique, noté delta, un foyer principal image, noté F' et un foyer principal objet, noté F. Les rayons de lumière issus d'un objet situé à l'infini traversent la lentille convergente et convergent vers le foyer principal image. Chaque rayon parallèle à l'axe optique ressort en passant par le foyer F'. La distance F' égale O F' est appelée distance vocale et s'exprime en mètre. La distance vocale caractérise une lentille et dépend de sa forme. La vergence C ou V d'une lentille est l'inverse de la distance vocale et s'exprime en dioptrie. Elle est définie par la relation C égale 1 sur F'. F' est la distance vocale en mètre et C est la vergence en dioptrie. L'accommodation L'œil voit nette sans se fatiguer une image à l'infini. En effet, la rétine est placée sur le foyer image de la lentille au repos. Pour voir un objet plus près, l'œil doit accommoder. L'œil gonfle le cristallin pour avoir une lentille plus convergente avec une distance focale plus courte ou une vergence plus importante. Les relations de conjugaison permettent de déterminer par calcul la position OA' de l'image connaissant la position OA' de l'objet. Pour déterminer la position OA' sur l'axe principal de l'image A'B' de l'objet AB, on écrit 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur OF'. Les distances sont exprimées en mètres ou éventuellement en centimètres. Les distances sont exprimées avec un signe, ce sont des grandeurs algébriques. La formule du grandissement permet de connaître la taille de l'image. Gamma égale A'B' sur AB. On peut aussi écrire gamma égale OA' sur OA. Si le grandissement est positif, l'image est droite. Si le grandissement est négatif, l'image est renversée. Sous-titrage Société Radio-Canada